Salut à tous, c'est Orlien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Grand Tourisme 7 pour un nouveau custom test et aujourd'hui on part sur la Citroën DS3, même si sur le jeu elle est juste catégorisée dans la marque DS mais bon, à l'époque c'était pas encore DS Bref, du coup, petite DS3, une petite compacte sportive très sympathique qui était sortie il y a de ça 10 ans en fait, donc quand même ça date déjà il y a aussi, c'est un peu dans le même genre qu'une Clio 4 RS ou qu'une Peugeot 208 Oh là, je sors un peu là, je pense que c'est pas grave, c'est pas encore le tour Donc du coup, pour ceux qui découvriraient ma chaîne ou qui découvriraient ce type de vidéo sur Grand Tourisme 7 on va donc commencer de suite par un tour sur circuit d'origine avec la voiture Pour les voitures de ce type vraiment pas trop trop puissantes non plus j'ai choisi de le faire sur le circuit d'Autriche, le Red Bull Ring parce que c'est un circuit qui est pas trop grand et qui est assez adapté je trouve à ce genre de bagnole du coup donc dites-moi si ça vous plaît comme circuit ou si pour les prochaines vidéos de voitures de ce type je parle bien ou même un peu plus puissantes mais si vous préféreriez ce circuit ou un autre circuit n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comme d'habitude je regarde toujours parce qu'évidemment par exemple sur les hypercars je les teste sur le circuit du Mans mais donc voilà, on la teste d'origine ensuite on va la customiser voir un petit peu les pièces esthétiques qu'il y a possiblement mettre le kit large ou non et ensuite on l'améliore en performance à fond et on la reteste sur le même circuit pour voir l'amélioration de performance entre origine et améliorée donc intérieurement une DS3 en vrai ça va enfin bon après ça fait un intérieur très Citroën encore forcément parce que bon une DS3 il faut savoir que globalement donc c'est sorti à la même époque que la C3 de l'époque là et donc globalement la DS3 et la C3 de Citroën c'était les mêmes voitures mécaniquement ou même sur le châssis elles reprenaient la même chose juste qu'ils ont un petit peu modifié l'esthétique globale de la voiture pour la rendre un petit peu plus sympa à l'oeil et c'est vrai que ça a été un vrai carton commercial cette première DS3 ils l'ont jamais refait ils l'ont jamais restylé parce que bon la DS3 actuelle la DS3 Crossback c'est un SUV donc c'est plus vraiment la petite Compact qu'on connaissait donc c'est vrai que c'est dommage qu'ils aient passé peut-être un restylage ou une nouvelle version avec DS qui est indépendant maintenant qu'ils aient peut-être un jour donc fait 2 minutes 3 je pense qu'on peut compter 2 minutes 2 avec les quelques petites erreurs à part si on fait les mêmes erreurs améliorées donc on va déjà regarder les pièces esthétiques on va regarder d'abord les pièces esthétiques normales sans les mettre et après on va regarder avec kit large parce que sur certaines voitures mais pas sur toutes et bien avec l'élargissement des ailes les pièces esthétiques peuvent être différentes donc là on est sur des pièces esthétiques assez basiques oh l'aileron très jacquille mais assez basiques que les petites compactes en général ont quand elles ont pas ou que les voitures lambda ont lorsqu'elles ont pas de custom réel c'est genre juste des petites lames ce genre de choses donc rien d'incroyable c'est toujours ça c'est l'avantage c'est que même quand il n'y a pas vraiment de voiture customisable il y a toujours quand même des pièces esthétiques donc la carrosserie large c'est 10 000 pas comme la fée fée oh c'est large en plus c'est pas mal large ça nous fait descendre l'indice perf un petit peu mais pas de grand chose donc j'imagine que sinon aussi vous m'avez énormément demandé plusieurs types de vidéos à faire sur Gran Turismo Cell vous êtes pas mal à aimer le Gran Turismo Cell donc ça me fait plaisir déjà parce que moi j'adore le jeu je l'ai un peu beaucoup de raillard donc vous m'avez demandé des tutos argent des tutos drift et pas mal d'autres choses des custom tests aussi sur telle ou telle voiture donc bah écoutez je ferai tout ça parce que j'ai bien envie de le faire et que je sais comment le faire donc bah je le ferai dans les jours ou peut-être jusqu'à la semaine prochaine le temps de bien mettre tout en place et de faire une bonne vidéo peut-être elle fait déjà tuning là elle est basse en plus d'origine déjà en jante qu'est-ce qu'on peut lui mettre j'ai déjà des jantes bébés moi je trouve les jantes là c'est quand même des jantes bébés qui passent partout j'ai bien envie de les mettre alors si ma voix n'est toujours pas normale tout à fait ou je fais des petites pauses des fois c'est parce que je suis toujours un petit peu malade donc forcément c'est pas des hails alors les pneus larges je les mets souvent parce que ça fait beau mais pour les perfs c'est pas forcément idéal mais allez on peut les mettre on peut les mettre et du 19 pouces et les racing la truc j'ai oublié de les installer hop les racing comme ça ensuite donc ça on a vu éléments de course oh avec les petits crochets sur le capot ça fait badass de ouf en vrai c'est pas mal avec un crochet de dépannage j'aime pas le crochet de dépannage je trouve ça va pas ampoule on va mettre les bleutés comme d'habitude et plaques on va pas toucher je pense on va pas toucher pour la plaque quoique on peut même l'enlever ah non on peut pas enlever complètement la plaque ouais et bon on va mettre type B arrière uniquement voilà comme ça peut-être pour les miniatures ce sera plus beau couleur de peinture est-ce que DS ils ont des couleurs de peinture là-dedans alors DS il y a pomme et citroën il y a ok il y en a que deux en vrai est-ce qu'il y aurait pas quelqu'un qui aurait créé le truc de la DS3 le vrai livret de la DS3 d'origine la DS3 Racing avec la couleur orange qui est bien stylé mais j'ai pas l'impression bon de toute façon on peut pas mettre de livret parce que vu que j'ai un kit large anecdote que je ne savais pas mais quand on a un kit large il faut que le livret ait été fabriqué sur la kit large la voiture ne peut pas l'adapter je vous dis une petite DS3 tout en carbone et en vrai elle claque tout en carbone le rouge Ferrari qui passe bien là j'ai acheté le blue Ferrari franchement qui passe plutôt bien on va la mettre en bleu comme ça d'ailleurs il y a un abonné qui m'avait dit que c'était mieux de mettre juste les capots ou les ailerons en carbone plutôt que juste en noir et bien ce n'est pas possible tout simplement le carbone vous voyez n'est pas une pièce qu'on peut peindre à part ce qui est un petit peu dommage on peut choisir de peindre d'une autre couleur la calandre et tout alors franchement en noir ça fait très c'est ce que là d'origine il a mis en bleu donc on va mettre en noir ça fait un peu plus sportif comme ça avec la calandre en noir c'est très stylé voilà comme ça elle est bien stylée je trouve bleu et avec les petites tout vieux noirs comme ça je ne suis pas expert en livrets puis de toute façon en vidéo on n'a pas trop le temps non plus de faire des livrets entières mais il y aurait moyen avec des petits trucs DS3 Racing en plus de la rendre encore plus stylée du coup atelier de prépa on va voir ce qu'on peut faire d'origine 206 chevaux tout de même on va déjà appliquer la réduction de poids parce que 1200 kg presque d'origine clairement la balle va tomber sous la tonne 955 j'imagine que la niveau 4 n'est pas disponible en général ça qui est dommage tu ne peux pas encore aller j'ai plus à l'extrême donc du coup carrosserie tiens on va baisser ça un petit peu à l'arrière tac on a l'air d'avoir une voiture quand même assez performante pour le bolide bon on n'a pas besoin d'avoir une grande boîte sur un circuit comme ça ce qui est bien aussi c'est qu'à chaque fois que vous mettez des lames à l'avant des ailerons à l'arrière peu importe la lame peu importe l'aileron ça peut modifier l'appui de votre voiture ensuite l'appui est plus ou moins réglable selon la voiture évidemment ce qui est très cool et au moins ça évite d'avoir des trucs dégueulasses comme sur Forza avec les kits Forza c'est dégueulasse donc c'est très très cool le système anti-lac qu'il faut penser à activer ici et pour le reste écoutez je pense qu'on est bon voilà donc du coup c'est parti on va voir ce que ça donne maintenant qu'elle est améliorée au fond maintenant on a un petit pot tuning qui veut faire des crépitements bien sympathiques en plus hop oh ça m'a l'air de bien péter donc j'ai pas mis la Nitro je sais qu'on pourrait l'acheter éventuellement mais 100 000 pour juste une voiture comme ça ça me ferait un peu chier honnêtement je l'ai déjà mis de mon côté moi sur la R32 la Nitro c'est vrai que ça apporte pas mal de puissance quoi à l'activer à noter qu'en plus de tous les cas la Nitro n'est pas disponible dans le mode chrono la Nitro est disponible seulement en course dans les courses de drag peut-être en drift là dessus ça reste à vérifier je vais pas encore mais en mode chrono c'est pas disponible tout simplement en tout cas elle pousse bien franchement c'est incroyable elle freine super bien d'ailleurs on va mettre les freins à moins 1,2 c'est un abonné qui m'a appris ça à moins 1,2 c'est plus efficace et je confirme qu'on le ressent clairement que c'est plus efficace de mettre les freins plus vers l'avant ça permet de tourner en freinant tout simplement en les mettant plus vers l'avant vous pouvez donc un peu plus incliner votre voiture freiner un peu plus tard dans les virages par contre elle est large franchement on le voit de l'arrière qu'elle a un kit large c'est assez stylé je dois dire hop hop on y va mollo mais franchement elle se conduit super bien après faut dire on a une voiture qui fait 950 kg plus de 300 chevaux en vrai ça c'est un rapport pour puissance monstrueux IRL une voiture comme ça donc faut dire qu'elle est super plaisante à conduire je sais pas pour la 208 ou la Clio si elles sont autant améliorables pourquoi pas faire un petit battle full amélioré avec les 3 là les 3 compacts sportifs françaises une puissance équivalente de la même époque pourquoi pas et la dernière ligne droite et on fait une 39 569 on a fait quelques erreurs peut-être pas autant que le chrono d'origine mais quand même autant donc autant laisser les chronos comme ils sont donc une 39 améliorée 2 minutes 03 d'origine il y a quand même presque 25 secondes d'écart entre les deux donc c'est pas dégueu sur un si petit circuit honnêtement donc maintenant je vous propose d'aller tester la VMAX du véhicule à fond je pense qu'on va aussi donc bien augmenter la boîte je sais pas jusqu'où ce serait éventuellement possible 300 ça me paraît on va mettre 320 dans le doute ça me paraît déjà pas mal parce qu'il faut pas oublier qu'elle fait que entre guillemets 300 chevaux donc 320 ça sera déjà pas mal je pense on aura déjà une boîte pas mal longue je vous prépare aussi sur le jeu une vidéo avis on va dire où je donne vraiment mon avis point par point sur le jeu concernant le mode carrière les véhicules etc donc je vous ferai ça aussi je pense cette semaine là parce qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui attendent de savoir si le jeu est bien ou d'avoir des avis un peu peut-être plus honnêtes que les journalistes qui sont évidemment de façon payée enfin plus ou moins payée qui ont les jeux gratos donc ils vont pas froisser forcément les Sony moi je paye mes jeux évidemment donc je m'en fous globalement alors effectivement la 282 elle a plus de jus je crois pour passer la 6ème donc on est on est bloqué à 283 même et on va tenter un petit freinage maintenant et il faut presque 200 mètres pour s'arrêter ça va franchement ça va bon là on va réessayer vite fait une dernière fois avec la transmission réglée sur 290 au lieu de 320 pour voir si c'est un peu mieux mais en tout cas c'est une voiture très très chouette à conduire avec une plutôt bonne accélération quand la la boîte était réglée sur 260 kmh ça accélère franchement tout le temps bien la voiture est très dynamique donc franchement très très bonne voiture je suis très satisfait de l'avoir conduite puis je trouve ce bleu il lui va à merveille et c'est génial ça de pouvoir mettre les couleurs constructeurs de qui on veut ce bleu lui va à ravir en même temps couleur ferrari c'est forcément magnifique donc du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker donc j'ai vu quelques propositions de voitures à customiser j'en ferai plus ou moins on m'a demandé la ferrari la ferrari je vais attendre un petit peu à ce niveau parce que ça coûte un peu cher c'est quand même dur de faire de l'argent donc voilà si la vidéo t'a plu n'hésite pas à la liker t'abonner c'est pas déjà fait activer la cloche des notifications pardon pour ne plus louper aucune des prochaines vidéos le papy qui galère à faire son intro et du coup moi je vais te dire à la prochaine ciao ciao en tout cas elle n'atteindra pas plus que les deux sortes d'avant allez allez je vais te déposer que je fais mais je vais te ranger et je vais te ranger donc je vais te ranger